Salut, c'est Kuturo. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur des animaux. Alors plus précisément, 5 animaux hybrides. Reprenons ensemble la définition de hybride. Ce dit d'un animal ou d'un végétal résultant du croisement entre deux variétés, deux races d'une même espèce ou entre deux espèces différentes. En premier, le tigron. Le tigron, aussi appelé tigron, est un hybride entre une lionne et un tigre. C'est un félin comme ses parents. Mais ses résultats sont plutôt artificiels. Et oui, la plupart des tigrons ont été créés dans les eaux par les hommes. Parce que les tigres et les lions ont des habitats et des caractères mais totalement différents. C'est pour cela qu'ils ne sont pas naturels, mais plutôt artificiels. Le mâle tigron est stérile, tandis que la femelle est fertile. Elle peut s'appoucler avec le tigre. Une particularité des hybrides est qu'ils héritent des gènes de leurs deux parents. Ainsi, le tigron peut obtenir les rayures du tigre et la crinière du lion, si jamais c'est un mâle bien sûr. En deuxième, le gros lard. Le gros lard, aussi appelé gros lard ou pizli, est un hybride entre un ours polaire et un grizzly. Les ours polaires et les grizzly étant une sorte d'ours, on peut considérer les gros lard comme des ours, bien que certains disent que non. L'hybridation entre un ours polaire et un grizzly est due au réchauffement climatique. Les ours polaires, à cause de la fonte des glaces, redescendent dans le nord de l'Amérique. Les grizzly, ayant trop chaud au niveau de l'équateur, vont donc remonter en Amérique du Nord. Ils vont se croiser et s'accoupler. Le gros lard va naître. Pour certains spécialistes, le gros lard est la fin des ours polaires car il est moins résistant au froid. Mais pour d'autres, bien exactement, c'est plutôt l'inverse car le gros lard est plus résistant au chaud que les ours polaires. Après, vous forgez votre opinion. En troisième, le narluga. Bien qu'on ait vu une récente augmentation de la population de ces animaux, le narluga reste quand même très rare puisque c'est un croisement entre un beluga et un narval. En quatrième, le coï-wolf ou coï-loup. Le coï-wolf est un hybride entre un coyote et un loup. Ils sont fertiles. Les coyotes et les loups se sont rencontrés parce qu'on a détruit leur état naturel. Et oui, l'homme a détruit les forêts, là où vivaient les loups, et les plaines, là où vivaient les coyotes. Dans certains cas, ils se sont rencontrés. Cette hybridation est naturelle et ça peut choquer parce que les loups ont très souvent l'habitude de tuer les coyotes. En cinquième et dernier, le zébrul ou zorse. Le zébrul est une hybridation entre une jument et un zèbre. Le zébrul est un zébroïde. C'est un groupe qui contient tous les hybrides qui sont sortis d'un zèbre. Après sa découverte, on a voulu l'utiliser dans la guerre, en Inde et en Afrique, parce qu'il résistait aux fortes températures, comme un zèbre, et était plutôt rapide, comme un cheval et un zèbre. Les américains, eux, ont décidé plutôt d'en faire une bête de cirque. Certains sont même devenus célèbres, comme Stormy, pour l'équitation western. Il y a aussi Kruger et Enzoko, qui sont les deux premiers zébruls nés en France. Voilà, c'était 5 animaux hybrides que j'apprécie tout particulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit, ça me ferait vraiment plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada